Je me rappelle toujours, quand je suis sorti de mon CAP, la première chose qu'il m'a dit, mon père, il m'a dit, écoute, maintenant tu es ouvrier, en 1952, j'étais donc ouvrier, tu sais ce qu'il te reste à faire, la première chose que tu dois faire, c'est au moins de te syndiquer. Et en 1966, je ne sais pas si beaucoup se rappellent de ça, mais c'était donc le général de Gaulle avec Pompidou à l'époque, et ils avaient voulu instituer l'histoire de la participation et l'intéressement. Le patronat s'est dit, avec la participation, on ne va quand même pas distribuer ces sommes-là comme ça, on ne va pas distribuer 300 millions. Et ils ont créé en 1966 quelque chose, et qui a dû se passer à bien d'autres endroits et dans bien des entreprises, ils ont créé une société financière. Et cette société financière, avant c'était les anciens établissements de Joseph Paris, et du jour au lendemain, ça passe établissement Paris. Et la société financière devenait propriétaire des bâtiments, du parc, à ferraille, etc. Et des 300 millions de 1967, par exemple, en 1966, quand il y a eu la participation qui a été officialisée, il ne restait plus que, s'il y avait les mêmes chiffres, il ne restait plus que 90 millions, parce qu'on retirait 210 millions en location, on payait l'allocation à la société financière. Pas bête, c'était les actionnaires, en fin de compte, qui après, parce que cette société financière, il y avait le PDG, il y avait une secrétaire, pratiquement c'était tout. Et c'était coté en bourse. Et en 68, on a commencé à dire, bon, ça commence à bien faire, il faut essayer de revoir ça. Les patrons refusaient de négocier. Alors, il y avait, on faisait deux heures de grève par-ci, deux heures de grève par-là, ça créait un climat. Et menace, menace de le coût. Le le coût, c'est-à-dire le le coût, c'est-à-dire que, eux, fermaient la boîte. On s'est dit, il ne faut pas qu'on se fasse enfermer, il ne faut pas qu'on arrive à cette solution-là. Nous, on va l'occuper, la boîte. Parce qu'on pensait qu'on allait être en position de force pour pouvoir négocier là-dessus. Et malheureusement, à ce moment-là, est venu, je dirais, aider le patronat de chez Paris. Tout le patronat nantait, parce qu'ils se sont dit, ils sont en train d'enclencher une mécanique, là. Et alors, petit à petit, à l'intérieur de l'entreprise, le milieu cadre nous a abandonnés. On s'est retrouvés, tous les ouvriers, une partie des mensuels dont j'étais. Et petit à petit, pendant l'occupation, six semaines. De quinze jours d'occupation, mais six semaines de mouvement. Et là, tout le temps de l'occupation, personne ne rentrait dans l'entreprise. Et on avait même eu la félicitation en 68, après, de l'employeur qui nous avait dit, écoutez, on est obligé de reconnaître qu'on retrouve l'outil dans le même état. On graissait les machines, on nettoyait, on balayait. Ils ont retrouvé les bureaux en parfait état. Moi, je couchais dans le bureau du patron, sur la moquette, et pour pas que personne n'aille, etc. Jusqu'en 72, 73, on pouvait avoir des rapports de force dans les négociations. Moi, j'ai négocié au niveau des conventions collectives. J'ai participé à la négociation de conventions collectives. On avait du poids. On en était reconnu. Il y avait un respect de part et d'autre. Et puis, le pouvoir existait à ce moment-là. Le pouvoir, il était dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on pouvait aller frapper chez le patron. La porte était ouverte et on savait que le pouvoir était là. Bon, c'était pas simple. Des fois, ça s'accrochait très dur. Mais le pouvoir était là. Ça s'est fini. Et petit à petit après, on s'est bien rendu compte que le pouvoir, il est maintenant... On ne sait pas où il est, le pouvoir dans les entreprises. Vous avez une entreprise qui est là aujourd'hui, puis le pouvoir, il est à l'autre bout du monde.